Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision dans la série des 180 secondes. Elle est destinée avant tout aux élèves de 3e, puisqu'elle évoque la vie de Simone Veil. Simone Veil naît le 13 juillet 1927 à Nice, dans le sud de la France, sous le nom de Simone Jacob. Elle prendra le nom de Veil après son mariage avec Antoine Veil en 1946. Elle est connue pour être une survivante du centre de mise à mort d'Auschwitz, la ministre de la Santé à l'origine de la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, et la première femme présidente du Parlement européen. Elle meurt le 30 juin 2017 à Paris, avant d'être panthéonisée l'année suivante. Simone Jacob est issue d'une famille juive non pratiquante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et alors qu'elle part fêter la fin des épreuves du baccalauréat, elle est arrêtée par deux SS. Quelques heures plus tard, son frère, sa sœur et sa mère sont également arrêtés, et tous se sont conduits au camp de transit de Drancy. Simone Jacob est convoyée avec sa mère et sa sœur au centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Simone Jacob survit aux conditions inhumaines du camp et aux marches de la mort précédant la libération. Sa sœur Madeleine parvient à survivre également, tout comme son autre sœur dans le camp de Ravensbrück. En revanche, son père, sa mère et son frère font partie des 6 millions de morts de la Shoah. A son retour en France, elle souhaite témoigner de ce qu'elle a vécu, mais elle estime que personne ne veut l'entendre. En 1945, elle s'inscrit à la Faculté de droit de Paris et rencontre son futur mari, Antoine Veil. Elle passe brillamment le concours de la magistrature. Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la France en 1974, elle est nommée ministre de la Santé dans le gouvernement formé par Jacques Chirac. Simone Veil va alors se lancer dans une lutte pour légaliser l'avortement. A l'époque, c'est encore un acte criminel, même si l'acquittement de Marie-Claire Chevalier, grâce à Gisèle Halimi dans le procès de Bobigny, commence à faire bouger les choses. Simone Veil est victime d'insultes et de menaces. Certains la comparent même menacer. Au final, le 17 janvier 1975, la loi Veil autorisant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, entre en vigueur après son passage à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Une phrase restera dans l'histoire. « Je voudrais vous faire partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de guetté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. » Le 17 juillet 1979, Simone Veil devient la première femme présidente du Parlement européen, où elle va œuvrer notamment en faveur de la réconciliation franco-allemande. Elle est nommée ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville en 1993. Elle siège ensuite au Conseil constitutionnel et à l'Académie française. Simone Veil meurt le 30 juin 2017, et est inhumée l'année suivante au Panthéon, à côté des grands hommes et des grandes femmes de la patrie. Pour résumer, Simone Veil est une survivante de la Shoah. Elle devient ensuite ministre de la Santé, où elle fait voter en 1975 la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Simone Veil est également la première femme présidente du Parlement européen. Elle meurt en 2017, et est inhumée au Panthéon. Elle reste une des principales figures du féminisme en France.